... ... Mon parcours jusqu'à ici, donc voilà. Donc le 29 mai 77, j'ai laissé un beau bébé à Saint-Brieuc et c'était moi. Alors je vous donne la date, comme ça vous penserez à moi ce jour-là, vous pourrez même me faire des cadeaux. Alors je suis juste resté quelques heures à Saint-Brieuc ou quelques jours avant de rejoindre la plus belle commune au monde qui se nomme Plévin, à côté de Plancouet, où j'ai grandi, voilà, je suis né dans une famille de tradition catholique où mes parents étaient ouvriers, mon père est chauffeur, ma mère couturière. Et à cette époque-là, il n'était pas rare encore que plusieurs générations vivaient sous le même toit. Donc il y avait mes grands-parents paternels qui vivaient chez moi, donc j'étais très liés avec eux, bien évidemment, quand je me plaignais auprès de mes parents, quand mes parents me grondaient, j'allais voir ma grand-mère et j'obtenais ce que je voulais. Et puis j'ai aussi un frère qui se prénomme Guénaë, qui a un nom de moins que moi, mais qui est autiste, que je vais aller chercher tout à l'heure en partant d'ici. Et donc voilà, je suis allé bien évidemment à l'école de Plévin, après je suis allé au collège à Lambal, comme tous les jeunes, c'est obligé. Après je suis allé au lycée agricole de Cône, dans le but de devenir paysan, parce que j'adore les vaches, mes grands-parents étaient agriculteurs, et puis il y avait un voisin aussi à côté de chez moi, un célibataire, et que je passais tout mon temps chez lui pour aller lui aider à la faire, et donc ça remplissait toutes mes heures creuses. Et voilà, donc j'ai obtenu le bac agricole, le bac à vaches, comme je dis souvent. Et puis comme l'école, ouais, c'était pas trop mon truc, donc j'ai décidé d'arrêter l'école, et puis je me suis mis à travailler. Quelques, voilà, le lendemain que j'avais quitté l'école, j'ai travaillé notamment dans des exploitations agricoles, comme Vaché, à Plulino, Plédéliac, voilà. Et j'ai dû faire mon service militaire aussi, parce que, comme je disais souvent au séminaire, je suis le seul ancien combattant. Parce que les autres étaient plus jeunes que moi, ils ne l'ont pas fait. C'est une chance. Et voilà, donc après le service militaire, j'ai travaillé pendant 13 ou 14 ans, ou autre, je ne me rappelle plus, à Ifignac, que vous connaissez, c'est une entreprise qui se nomme Coréal. Voilà, où j'ai une dévotion pour Coréal, entreprise familiale, j'étais heureux d'aller travailler. Et, alors, c'était des horaires assez difficiles, puisque c'était des 3 à 8. Voilà, il y a donc... Mais ce qui était un avantage, je vous dirai après. Mais à côté de cela, bien évidemment, eh bien, j'ai une vie chrétienne, puisque quand j'étais petit, j'ai été baptisé, il y a 42 ans, le 25 septembre même, donc c'est presque mon anniversaire. J'ai le droit à un cadeau aussi. Et ensuite, eh bien, on ne nous demandait pas à l'époque, est-ce que tu vas aller au cathé ou est-ce que tu n'y vas pas ? C'est obligatoire, tu vas aller au cathé. Et on est allé au cathé dans nos petites communes, où on recevait un bon enseignement par nos catéchistes qui se donnaient de tout leur cœur et de tout leur âme pour nous apprendre de la vie chrétienne. Voilà, donc j'ai fait ma communion à Plévin. Et ensuite, j'ai fait ma confirmation de Notre-Dame de Nazareth à Planquette. Et voilà, donc, à ce moment-là, eh bien, jusque-là, j'étais obligé, et puis mes grands-parents paternels m'ont offert un voyage à Lourdes. Donc, je suis allé à Lourdes, où c'était la première fois que je rencontrais aussi un certain Mgr Fruchot. C'était peut-être la première fois que je rencontrais un évêque, parce que quand j'ai été confirmé, il n'y avait plus d'évêque à l'époque, il était mort, Mgr Carvénique. Il était mort, donc je n'ai pas eu le droit. C'était confirmé par Jean Hamon. Et donc, quand j'ai rencontré l'évêque, il se promenait de compartiment en compartiment dans le train, je m'en souviens très bien. Il m'avait dit, tout simplement, on se reverra. Alors, je me disais pourquoi il me dit ça. Bref, peu importe. Ma vie a continué. Et donc, à Lourdes, je m'étais dit, je reviendrai en tant qu'hospitalier, parce que moi, j'avais mon frère qui était autiste. Donc, ça m'a sans doute aidé à accepter cette différence avec les autres, voilà, d'avoir un frère handicapé. Ce n'est pas simple à vivre tous les jours. Et donc, depuis ce jour-là, depuis l'âge de mes 18 ans, je suis hospitalier à Lourdes. C'est pour ça que je connais particulièrement Yves et plein d'autres d'entre vous que j'ai rencontrés à tous les pèlerinages. Ça m'a beaucoup marqué. Et alors, voilà, au bout de trois ans, au sein de l'hospitalité, je m'étais engagé. J'ai eu ma belle petite barrette bleue hospitalier, je ne sais pas quoi. Et donc, mais quand on donne un petit peu à l'église, eh bien, on nous demande le bras, on nous demande tout après. Alors, suite à mon engagement dans l'hospitalité, le curé, l'abbé Olivier Guitton, était venu me demander comme pour devenir membre des EAP à Planquette. Et alors, il me dit, voilà, c'est bien, tu t'engages à Lourdes, mais il faut que tu donnes un peu à la paroisse de Planquette. Et alors, comme j'avais des horaires un peu bizarres, ça me laissait du temps. Et donc, je me suis devenu membre de l'EAP de Planquette, un certain nombre d'années, pendant une dizaine d'années. C'était donc j'arrête, d'ailleurs. J'avais passé les trois mandats de trois ans, c'est pas mal. Bref. Et alors, voilà, j'ai beaucoup aimé faire ce que je faisais. Mais à cause de ça aussi, pendant ce temps-là, j'ai vécu des épreuves familiales, notamment en 2006, la mort de ma mère. Et donc, j'ai appris sa mort, j'étais dans les Alpes, au ski. Et alors, j'aurais bien sûr pu me révolter pendant ce temps-là. Mais c'est vrai que j'étais en colère contre le bon Dieu. J'ai dit, voilà, elle était trop jeune pour mourir. Bref. Et en fait, je me suis dit, eh bien, dans ces journées-là, eh bien, on voit les petits signes du bon Dieu par le biais de certaines personnes qui témoignent de leur sympathie. Même pour revenir dans le train, je me rappelle que j'ai reçu des... Bref, je vais pas vous tout raconter, mais pour moi, c'était le bon Dieu qui se manifestait à travers des personnes qui me rendaient service pendant cette journée de galère. Et voilà. Et en plus, pendant ma famille, pendant deux années, j'ai perdu six personnes. Donc, c'est les six personnes depuis trois jeunes mois. Et à travers cela, j'ai vraiment eu le réconfort de Dieu à travers les témoignages de sympathie, d'amitié. J'ai toujours été entouré énormément. Voilà, énormément. Et donc, c'est une chance. Voilà. Donc, et puis, je continue un peu plus loin. Je ne sais pas où je suis arrivé. Donc, je... Pour moi aussi, je reviens à l'EAP. Pour moi, un chrétien doit être quelqu'un qui s'engage aussi dans le monde extérieur. Et puis, comme j'étais très passionné de ma commune, amoureux de ma commune, et de mon église, on m'a demandé en 2008, je crois, de me présenter sur les listes électorales pour devenir conseiller municipal. Et voilà. J'ai été élu au conseil municipal. Yes. Et alors, donc, quand je suis arrivé au conseil municipal, je me suis dit, je vais leur semer les cloches, je vais leur parler de l'église et tout ça. Surtout que l'église allait bientôt tomber à l'abandon. Et donc, je me suis démené pour l'église. Donc, je n'hésitais jamais à leur parler de l'église. Je me rappelle avoir fait des devis au conseil municipal pour le conseil... Pour la réparation des travaux. Alors, quand j'arrivais avec les gros chiffres, je pensais que s'il avait eu des revolvers à la place des yeux, j'aurais été mort de sub-direct. Et voilà. Mais je me suis battu et puis j'y arrivais. Et puis, il m'est venu à l'esprit d'aller inviter Mgr Fruchot pour l'inauguration de ses travaux. Et puis, avec l'encouragement de mon curé de l'époque, qui s'appelle l'abbé Pierre-Bet-Ferre. Je suis parti à Saint-Brieuc. C'était un 3 février. Et puis, il me dit... Alors, j'ai déjà été très touché par son accueil. C'était la première fois que j'allais aller pécher. Et il m'a accueilli très chaleureusement. Et il m'a dit... Oui, je viendrai inaugurer les travaux de ta petite église. Il faudrait que tu trouves une date. Bref, tout ça. Et puis après, il me dit... Il est bien de rénover la petite église de son village. Mais il faut penser à rénover l'église du Christ, l'église universelle. Gaëtan. Gaëtan. As-tu déjà pensé à venir prêtre ? Alors, je pensais en moi. C'est pas pour ça que je viens. C'est plus mon église. Alors, j'étais très embarrassé par sa question qu'il me posait. Donc, j'essayais de me dépatouiller comme je pouvais. Monseigneur, je peux pas parce que j'ai plus ma mère. Mon père a besoin de moi. Ainsi de suite. J'ai mon frère handicapé. Je peux pas. J'ai un médecin que j'adore. Je peux pas. Je suis engagé dans la vie. Hop. J'ai trouvé plein de trucs. Et puis, il me répondait toujours par une phrase d'évangile. Impressionnant. Donc, je suis reparti avec cette question-là. Alors, les gens me disaient, est-ce que l'évêque vient ? Oui, il vient. Mais je pensais dans moi, il m'a demandé autre chose. Voilà. Bref. Je continue. Quelques mois après, ou quelques huit, je reçois une lettre du service d'évocation. À l'époque, je crois que c'était un certain Hervé Le Vézouet, je sais pas si vous connaissez. Qui était le responsable, qui me dit, voilà, vous êtes invité à une soirée de convivialité, je sais pas où, à Saint-Brieux. Vous êtes le bienvenu. Alors, je me suis dit, en moi, donc ça, il y a du Monseigneur Fruchot là-dessous, qui a donné mon nom. Et alors, comme il vient, il répond favorablement à mon invitation, je suis un peu obligé d'aller quand même par politesse. Ça manquait, je n'en ai rien à tout ça. Voilà. Donc, voilà, parti à Saint-Brieux. Nous étions cinq ou six jeunes. Enfin, j'étais déjà vieux à l'époque. Et les autres étaient très jeunes, ils étaient très motivés, manquait tout, j'avais peur de tout, tout ça. Et puis, voilà, et j'ai rencontré plusieurs fois après Hervé. Je, voilà, je vais pas tout raconter, mais... Et puis, quelques années, quelques temps après, parce que j'ai mis beaucoup de temps quand même, je suis rentré à la maison Charles de Foucault à Saint-Pernes. Alors, la veille de rentrer à la maison Charles de Foucault, je me souviens qu'il y avait une réunion de conseil municipal. Et alors, je me suis dit, il faut quand même que je leur dise que je ne serai pas là la prochaine fois. Alors, heureusement qu'ils étaient assis, parce que... Alors là, le curé aurait eu du boulot à la fin de la semaine. Et donc, il me fait partir à Charles de Foucault. Et alors, quand je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé la mer. Voilà, c'est sans doute pas prêt à vivre tout ce temps de désert, où je me trouvais coupé du monde, en fait. Et moi, qui adore être dans le monde, et au contact des gens, et voilà, plus personne, le téléphone ne sonnait presque plus. J'étais presque en soi palliatif. Et donc, au bout de l'année, là, j'ai pris la décision de prendre un peu de recul, et je ne suis pas rentré au séminaire. J'ai repris mes années, mon travail, parce que j'avais une année sabbatique et tout ça. Donc, j'ai repris mes activités comme avant. Hop, c'est reparti. Et pendant cette année, j'ai vécu quand même deux grands moments que je n'oublierai jamais. Les 30 jours en silence, pendant la retraite lignée à Sienne, où à la fin de cette retraite, je m'étais dit, ah oui, je suis fait pour être prête. Voilà. Et à l'autre moment, c'était un mois au service des pauvres à Agen, chez les fils de Sœur des Pauves, donc j'avais été très marqué par cela. Voilà. Et donc, après, j'ai repris mon activité, truc. Et au mois de septembre, je retourne à Lourdes malgré tout, parce que voilà, à Lourdes, on ne peut pas se séparer de Lourdes comme ça. Je suis obligé d'aller à Lourdes. Et puis donc, je vais me baigner aux piscines. Et puis, il y a un hospitalier que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Eve, que je n'avais jamais vu. Il me dit, vous êtes prête ? Je n'en sais rien pourquoi il m'a dit ça. Mais moi, il se moque de moi, celui-là, en plus. J'avais envie de lui mettre la tête dans l'eau. Et voilà. Mais j'ai pris ça. Après, ça m'a donné un coup de pied au derrière encore. Et puis, quelques mois plus tard, j'ai écrit à Mgr Moutel pour lui dire, voilà, je rentre, je souhaite rentrer au séminaire en septembre prochain. Et voilà, je suis rentré au séminaire. À Rennes, en 2013, où je suis allé là-bas avec beaucoup d'appréhension, peur, en me disant, je n'y arriverai jamais, parce que c'est compliqué d'aller refaire des études à mon grand âge et tout ça. Je tremblais du mec des fesses. Bref, j'en passe. Et puis après, la semaine de rentrée, très sympathique. Après, la moins sympathique, le premier cours de la semaine, où on nous parle de Platon, Aristote. Alors, je me demandais qui c'était ces trucs-là. Est-ce que c'était des bonhommes, c'était des idées, des... Genre, je ne savais rien du tout. Je n'avais jamais entendu parler d'eux. J'étais bien loin d'eux. Et puis, voilà, j'ai... Eh bien, j'ai passé ces six années au séminaire, par exemple, tout. J'ai... C'était difficile, des fois. Mais... Pendant les deux premières années, j'allais en insertion à Lambal, où j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup la vie paroissiale. Et ensuite, je suis allé avec l'abbé Le Meilleur, à l'Oudeac, pendant quatre ans. Donc, voilà, où j'ai beaucoup aimé être. Et voilà. Et maintenant, me voilà arrivé en terre où on parle d'une différente langue. On parle breton. Mais c'est un beau pays, Hervé. On parle à Guingamp. Je suis là-bas depuis trois semaines. Alors, on ne m'a pas encore crucifié. Ça va, je ne sais rien. Alors, je suis assez d'accord. La mission, aujourd'hui, c'est déjà, comme disait Michel tout à l'heure, c'est être, tout simplement, être comme on est. Après, je ne vais pas inventer des choses que je ne sais pas. J'essaye d'être, d'aimer les gens et les encourager. Je pense que c'est vraiment déjà une petite mission du prêtre. C'est ce que je ferai, en tout cas. Alors, je ne sais pas, si vous voulez me poser des questions, ce serait mieux. J'ai tout raconté de ma vie. Non, je n'ai pas dit que j'avais la même chose. Je ne sais pas. Tout simplement, c'est un peu sans filet. Je ne sais pas. Je vous livre ce que j'ai dans le cœur et après ce que j'ai entendu cet après-midi dans les différents témoignages et autour de ce thème de la mission qui, évidemment, me tient particulièrement à cœur. Vous savez que notre pape a souhaité que le mois d'octobre soit un mois missionnaire. Chaque année, nous avons la semaine missionnaire mondiale au mois d'octobre. Et cette année, d'une façon particulière, à l'occasion de l'anniversaire d'un texte important du magistère, le pape a souhaité que toute l'Église universelle se réapproprie cet appel à la mission. Et donc, on va essayer aussi localement et dans nos communautés de mettre un accent tout particulier et par la prière notamment autour de ce thème de la mission. Après avoir entendu les différents témoignages et qui sont intéressants parce que c'était des générations différentes, des situations différentes, des aspirations différentes. Ce qui est commun dans chacun des témoignages, c'est d'avoir compris que la mission, elle commence toujours par un appel. Alors, qui peut se révéler de façon très différente ? Parfois, c'est même un appel intérieur, enfin une inspiration des jeunes qui ont envie de vivre une expérience forte, d'aller donner un peu de leur temps, de leur énergie pour découvrir aussi d'autres horizons. Ça peut être une conversation dans un train qui, on ne sait pas très bien où ça peut mener. Enfin voilà, il y a toujours un. Quand on relit nos histoires, un moment, des moments, où une parole, où un événement résonne d'une manière particulière et nous ouvre dans des voies qu'on n'avait peut-être pas imaginées. Et ça, c'est important. Mais même s'il y a, comme pour reprendre l'expression de Gaëtan, un coup de pied derrière, ça ne peut pas faire grand-chose s'il n'y a pas un oui aussi de la part de celui qui entend ou qui perçoit cet appel. Et c'est important de prendre conscience aussi que pour que la mission soit vécue, il faut ce oui. Personne à notre place peut répondre à un appel qui nous est adressé. Et puis après, il y a un envoi. Et là aussi, Gaëtan, parce que c'est le dernier qu'on est en tête, voilà, a été envoyé à Guingamp, il dit qu'il ne l'a pas choisi. Il reçoit cette mission. Et là aussi, il y a un oui qui permet de continuer la route aussi dans des voies qu'on n'avait peut-être pas imaginées. Mais qui sont celles du Seigneur, du bon Dieu, comme certains disent, qui nous révèlent peu à peu ce à quoi nous sommes appelés constamment. Et ça, ça met en mouvement. Et c'est bien pour bien comprendre ce qu'est une mission d'avoir en tête toutes ces étapes-là. Le moment où il y a un déclic, un appel, quelque chose qui nous met en mouvement, qui nécessite un oui et ensuite un envoi. Et après, il peut se passer des merveilles. Voilà. Tous dans nos histoires, si on tenait la parole, on aurait des exemples bien précis pour illustrer cela. C'est important de l'avoir à l'esprit en ce début d'année aussi pour une paroisse comme la vôtre, puisque c'est votre rentrée ou peut-être des appels vous ont déjà été adressés. Certains ont reçu des lettres de reconnaissance ce matin ou vous seront adressés ou peut-être qu'au cours de cette journée, il y a telle ou telle chose qui est en vous et vous vous dites « C'est peut-être là que je pourrais donner un peu de moi, un peu de mon temps, un peu de mes charismes. » On en a beaucoup parlé, mais je reprends quelque chose que Michel a dit et qu'il faut un peu d'audace, il faut de la confiance. Voilà. Et puis je terminerai, puisque on va rentrer dans ce mois missionnaire qui va nous inviter à porter le regard sur la mission universelle de l'Église. Ce n'est pas que chez nous non plus. Et que c'est important d'être proche de ceux qui sont loin et de ceux qui aussi, au nom de l'Évangile, parfois partent à l'autre bout du monde pour témoigner, pour apporter ce trésor qu'est la foi, pour le proposer, parce qu'encore une fois, on ne peut pas imposer. Et ça nécessitera aussi le oui de ceux à qui ce message est destiné. Mais tout en étant proche de ceux aussi, c'est toujours à bien articuler pour être présent et témoin aussi là où nous sommes implantés, enracinés, envoyés, parce qu'on est envoyés. Voilà. Bonne année, hein ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada